Dans la vidéo précédente, on s'était fixé comme objectif de déterminer l'aire de cette surface paramétrée, l'aire de ce tor. Pour ça, on a dit qu'il fallait calculer cette intégrale de surface et on a commencé par calculer les dérivés partiels de notre fonction vectorielle paramétrée, cette fonction r. Maintenant, on est prêt pour calculer ce produit vectoriel qui nous donnera un vecteur. Ensuite, on aura besoin de la norme de ce vecteur et on pourra enfin calculer cette intégrale double qui nous donnera, bien sûr, l'aire de notre surface. On va commencer par calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Tu vas voir, c'est toute une aventure. C'est sans doute notamment pourquoi on ne fait pas souvent de calcul d'intégrale de surface. Alors, on s'y jette le produit vectoriel de la dérivée partielle de la fonction r par rapport au paramètre s et de la dérivée partielle de la fonction r par rapport au paramètre t. C'est égal. Et c'est pas mal, puisque tu vois, ça nous fait une petite révision sur le produit vectoriel. Donc ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal au déterminant. Je vais prendre pas mal de place. C'est égal au déterminant de quoi ? Eh bien, sur cette première ligne, on va écrire nos vecteurs unitaires, donc le vecteur i, le vecteur j, et puis le vecteur k. Et sur les deux lignes suivantes, eh bien, on va écrire les composantes de x, y et z de nos deux vecteurs. Donc on va commencer ici. Et enfin, pour notre deuxième vecteur, b plus a, cosinus de s, cosinus de t. moins b plus a, cosinus de t, et enfin, ici, on a zéro. Donc, le produit vectoriel de ces deux vecteurs, eh bien, c'est le déterminant de cette matrice. Et juste pour te rafraîchir la mémoire, le déterminant de cette matrice, c'est... C'est égal à... Alors d'abord, on a i fois... On barre cette ligne, on barre cette colonne, fois le déterminant de cette matrice-là. Et le déterminant de cette matrice-là, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce terme, fois ce terme, moins ce terme, fois ce terme. Alors, on va faire ça. On a d'abord i fois le déterminant de cette matrice. Donc, ce terme, fois ce terme, eh bien, ça fait zéro. Ensuite, on a moins ce terme, fois ce terme. Sauf que ce terme est négatif, donc ça, fois ça, c'est négatif. Moins quelque chose de négatif, eh bien, c'est positif. On a donc le vecteur i fois a cosinus de s fois b plus a cosinus de s sinus de t. Voilà pour ce premier terme. Ensuite, on a moins, parce que, n'oublie pas, on doit changer de signe, moins le vecteur j, et ensuite, on raye cette ligne, on raye cette colonne, et on a fois le déterminant de cette matrice, cette matrice composée de cette colonne-là et de cette colonne ici. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce terme, fois ce terme, moins ce terme, fois ce terme. Eh bien, même chose, ce terme, fois zéro, ça fait zéro. Ensuite, on a moins ce terme, fois ce terme. On a donc moins a cosinus de s fois b plus a cosinus de s cosinus de t. Et on voit tout de suite qu'ici, on a moins fois moins, donc ça se transforme en plus. Et enfin, notre dernier terme, eh bien, on a plus, je vais écrire ça à la suite, puisque j'ai plus de place, plus k, on raye cette ligne, on raye cette colonne, et on cherche le déterminant de cette matrice ici. Donc, ce terme, fois ce terme, moins ce terme, fois ce terme. Alors, ça va être un petit peu plus long. D'abord, ce terme, fois ce terme, moins par moins, c'est positif. On a donc, je vais ouvrir, décrocher, on a donc a fois sinus de t fois sinus de s. Alors là, c'est important de ne pas faire d'erreur. Fois b plus a fois cosinus de s fois sinus de t. Tout ça, moins ce terme, fois ce terme. Ce terme est négatif, donc ça fois ça, ça va être négatif. Moins par moins, c'est positif. Donc, plus a cosinus de t, sinus de s. B plus a cosinus de s, cosinus de t. Et je ferme ce crochet ici. Et maintenant, peut-être que tu comprends pourquoi est-ce qu'on ne fait pas souvent de calcul d'intégrale de surface. Alors, voyons si on peut réarranger un petit peu tout ça. Ce serait pas mal si on pouvait faire un petit peu de ménage, surtout pour ce dernier terme ici qui est très long. Alors, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ? Eh bien, on pourrait peut-être commencer par factoriser b plus a cosinus de s. Alors là, je viens de voir, j'ai oublié une parenthèse ici. Plutôt, j'ai mis la parenthèse ici alors que ça devrait être après cosinus de s. Voilà, donc on pourrait commencer par factoriser par b plus a cosinus de s. Parce qu'on voit que ce terme apparaît de partout. On a ici b plus a cosinus de s. On l'a ici encore. On l'a ici. Et puis encore ici. Donc, on pourrait réécrire tout ça. On peut réécrire que ça, c'est égal à ce terme. Je factorise b plus a cosinus de s. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Je vais ouvrir des crochets. Et alors, c'est parti. Ce premier terme, eh bien, quand on factorise par b plus a cosinus de s, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste a fois cosinus de s fois sinus de t fois le vecteur i. Eh bien, c'est parti. Ici, a cosinus de s, sinus de t fois le vecteur unitaire. Eh bien, j'en profite pour le réécrire à la fin. Parce qu'on a plus l'habitude d'écrire ça à la fin qu'au départ ici. Ça ne change rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ici, il nous reste a cosinus de s fois cosinus de t fois j. Ou alors, je peux aussi écrire plus cosinus de t à cosinus de s fois le vecteur unitaire j. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, a sin de t, sin de s fois sin de t. Eh bien, on va avoir plus a sin de s. Et ensuite, on a sin au carré de t. Ensuite, ici, a plus a cosinus de t, sin de s fois cosinus de t. Donc, on a cosinus au carré de t. Donc, plus a sin de s, cosinus au carré de t. Alors là, bien sûr, il me faut des parenthèses. Fois le vecteur unitaire k. Et puis maintenant, je ferme mon crochet. Voilà, tout doucement, on commence à s'y retrouver. Et peut-être que tu as déjà remarqué qu'on a ici sin au carré de t, ici cosinus au carré de t. Et si on arrive à avoir sin au carré de t plus cosinus au carré de t, ça se simplifie, ça fait 1. Et en effet, c'est possible. C'est rien de plus que de l'algèbre, ce qu'on fait là, d'accord ? Donc, si on regarde ces deux termes, ces deux termes fois k, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on voit qu'on peut factoriser par a fois sin de s. a fois sin de s. Donc, on peut réécrire a fois sin de s fois sin au carré de t plus cosinus au carré de t fois notre vecteur unitaire k. Et ça, c'est une de nos identités trigonométriques de base. Ça, on sait que ça vaut 1. Donc, il ne nous reste plus que a fois sin de s fois k pour ce dernier terme ici. Pour l'instant, je trouve qu'on a plutôt bien avancé. On a calculé le produit vectoriel de ces deux dérivés. C'est-à-dire, ça correspond à cette partie-là de notre intégrale de surface. Alors, on a trouvé ça. Je vais quand même réécrire ça puisque c'est un petit peu brouillon. Et comme ça, on va pouvoir s'en servir dans la vidéo suivante. Donc, ça, c'est égal à b plus a cosinus de s fois a cosinus de s fois sin de t fois le vecteur unitaire i plus cosinus de t fois cosinus de s fois le vecteur unitaire j. Et enfin, ce qu'on a trouvé là, plus a fois sin de s fois le vecteur unitaire k. Et je ferme mon crochet. Voilà notre produit vectoriel. On a bien avancé, mais on n'a pas fini. On n'a pas encore fini. Dans la prochaine vidéo, on va chercher la norme de ce produit vectoriel ici. Et puis, on calculera cette intégrale double, ce qui nous donnera l'air de ce tord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !